Il est 8h, heure de Jérusalem, 7h, heure de Paris. C'est l'heure du premier journal d'information ce matin sur Studio Calita Relayé sur les ondes de Radio-J. C'est ce soir à 20h, heure israélienne, que retentira une sirène du souvenir d'une minute et que les Israéliens se recueilleront ensemble à l'unisson et se souviendront des 23 741 soldats et de plus de 3 150 victimes du terrorisme qui ont payé de leur vie pour que l'État d'Israël puisse vivre et se développer. Tout de suite, après cette sirène du souvenir, débutera sur l'esplanade du Kotel, du mur occidental, la traditionnelle cérémonie d'ouverture des commémorations en présence du président de l'État, Reuven Rivlin, du chef d'état-major de Tzal, le général Aviv Kochavi et des représentants des familles endeuillées. Demain à 11h, heure israélienne, une seconde sirène de 2 minutes, cette fois, retentira dans tout le pays et dans les cimetières militaires. Ensuite, ce sont des centaines de milliers d'Israéliens qui viendront se recueillir devant les tombes de leurs proches et de leurs familles, de leurs amis tombés au combat. À 13h, nous soutiendrons également la cérémonie officielle et la mémoire des victimes du terrorisme dans une lettre officielle publiée à l'occasion de cette journée du souvenir. Le chef d'état-major de Tzal, Aviv Kochavi, écrit « Nous devons savoir tenir d'une main le drapeau de la détermination et de l'autre celui du changement. En étant persuadé que ce n'est que comme cela que nous pourrons rester vigilants et prêts à remplir toutes les missions qui nous seront confiées, tout en étant capable d'adapter notre armée aux changements indispensables pour la rendre plus performante sur les champs de bataille d'Ixit, donc Aviv Kochavi. » En perspective de la journée du souvenir et du Yom Ha'atzmaut, Tzal a instauré un bouclage hermétique des territoires en Judée et en Samarie et a fermé les points de passage avec la bande de Gaza. Ces points de passage ne seront ouverts que dans des cas humanitaires exceptionnels. Ce bouclage sera levé jeudi soir à minuit. Ceci étant, pour rester dans le cadre des commémorations du Yom Ha'atzmaut, la Cour suprême a fait grincer des dents hier en acceptant la requête déposée il y a quelques jours par une ONG d'extrême-gauche qui organise ce soir à Tel Aviv une cérémonie du souvenir conjointe entre parents de soldats israéliens tombés au combat et palestiniens qui ont été tués par des soldats. La Cour suprême a ordonné au ministre de la Défense, en l'occurrence Binyamin Netanyahou, d'autoriser l'entrée en Israël d'une centaine de Palestiniens afin qu'ils puissent participer donc à cette cérémonie à Tel Aviv. La Cour suprême a estimé, je la cite, que le ministre de la Défense ne pouvait pas s'immiscer dans la manière dont des familles endeuillées veulent exprimer leur deuil. Les organisateurs de cette cérémonie ont déclaré que la Cour suprême a prouvé que même la puissance du Premier ministre et du ministre de la Défense n'était pas illimitée, fin de citation. Ceci étant, et pour revenir à la confrontation du début de semaine en Israël entre le Hamas et l'État d'Israël, au sein d'autres salles, on estime que le retour au calme enregistré depuis hier matin ne tiendra que quelques semaines s'il ne devait pas être accompagné d'une véritable percée ou même de progrès dans les pourparlers en vue d'une trêve prolongée entre Israël et le mouvement terroriste. Il s'agit de pourparlers qui sont menés, vous le savez, par le billet de responsables des services de renseignement égyptiens. En attendant, au sein de l'armée israélienne, on explique que lors des 48 heures de combat du début de semaine entre le Hamas et le djihad israélique, ont tenté de mettre à l'épreuve le système de défense d'hommes de fer en envoyant simultanément un maximum de missiles et de roquettes, ce qui explique le rythme de ces tirs. On rappelle qu'il y a eu plus de 700 roquettes et missiles qui ont été tirés à partir de la bande de Gaza en direction du territoire israélien. Au sein de l'armée, on précise que les menaces d'attentats terroristes en provenance du djihad islamique, qui étaient de plus en plus concrètes et précises ces dernières semaines, se seraient considérablement estompées depuis hier, depuis l'entrée en vigueur du SESILF. On code également plus de détails sur les arrangements qui ont permis un retour au calme dans la région, dans le sud du pays. Dans le cadre de ces arrangements, le Qatar devrait verser très vite 30 millions de dollars au Hamas, en particulier à l'occasion de la fête et du jeûne du Ramadan, afin de permettre à la population palestinienne de célébrer cette fête comme il se doit. Et ce, bien que c'est beaucoup plus que dans le passé. Mensuellement, Israël s'est également engagé à rouvrir les postes de passage et à élargir le périmètre de la zone de pêche au littoral de la bande de Gaza. Le Hamas aurait pour sa part pris l'engagement de maîtriser le djihad islamique et de réduire le volume des manifestations du vendredi. Le long de la frontière, le Hamas aurait également promis d'éloigner les manifestants de la frontière. La météo pour terminer. Après un temps chaud et sec hier sur l'ensemble du territoire israélien, le temps s'est nettement plus rafraîchi avec une baisse sensible des températures. Il fera aujourd'hui 19 degrés à Jérusalem, 22 à Tel Aviv et 31 degrés à Elat.